Alors je m'appelle Aurore Pupil, j'ai 33 ans, je vis en Ile-de-France, pas très loin de Paris, et je suis donc sound designer pour jeux vidéo et films d'animation. Alors le sound designer c'est le professionnel de la création sonore. C'est spécialiste du son et des bruitages, qui considère qu'il utilise différents moyens techniques et créatifs pour retranscrire un univers ou une ambiance définie par un cahier des charges, un réalisateur, une marque ou un game designer. Alors pour cela il utilise par exemple des banques de son qu'on peut trouver sur internet, gratuite ou payante, attention, ça dépend de la qualité. Il peut aussi enregistrer des sons lui-même avec son matériel adapté, et ensuite il réutilise les sons qu'il a enregistrés tels quels, ou alors il les traite, il les modifie sous un logiciel audio spécialisé. Alors je collabore le plus souvent avec le compositeur, parce que oui la plupart des gens pensent que sound designer s'occupe de la musique, alors que non, c'est le travail du compositeur. Alors il y a des gens qui s'occupent des deux corps de métier, je pense notamment à Christophe Héral, connu pour son travail en tant que sound designer et compositeur sur Beyond Good and Evil, et plus récemment, Raman Origins et Raman Legends. Pour ma part je préfère m'occuper de la création sonore que de la composition. Avec le compositeur nous faisons en sorte que les bruitages et la musique se marient bien dans l'ensemble du projet. Il peut arriver que les bruitages soient complètement masqués par la musique, et vice versa. J'ai commencé à apprendre le solfège à l'âge de 5 ans au conservatoire, et un an plus tard je commençais à apprendre le piano. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études de solfège à l'âge de 17 ans, et ai arrêté le conservatoire à 20 ans quand j'ai eu mon baccalauréat littéraire option musique. Alors malheureusement mes études ne m'ont pas permis de finir ma formation au piano, parce que j'allais à l'université de Marla-Vallée, c'était un peu à l'autre bout de chez moi. Voilà, mais au bout d'un an de mes études, j'ai commencé à donner des cours de musique à domicile. Ça m'a permis de payer mes études au début, et aujourd'hui ça me permet de vivre quand je n'ai pas de projet annoncé. Ça fait 8 ans. C'est long, hein ? Non, c'est pas assez long pour moi. J'ai commencé tout doucement mes premiers bruitages lorsque j'étais étudiante à l'Institut supérieur des techniques du son, école basée dans le 15e arrondissement de Paris du groupe ESRA, École supérieure de réalisation audiovisuelle. Alors, ces premiers bruitages, je les ai faits en 2010 sur un film d'animation d'étudiant qui s'appelle Amal Ullabi. Aujourd'hui, l'étudiant à l'origine du projet a transformé son film d'animation en jeu vidéo, et qui est aujourd'hui en cours de développement. Alors, j'ai été amenée à créer mon statut auto-empreneur en 2014, lorsque mon premier contact professionnel m'a demandé ce statut de pouvoir travailler sur un projet. Alors aujourd'hui, j'ai pu conserver ce statut, car différents projets professionnels se sont enchaînés, mais je suis toujours à la recherche d'un contrat longue durée dans un studio de jeux vidéo, à Paris ou à l'étranger, notamment au Japon. Donc, parmi les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler, certains m'ont plus marqué que d'autres, notamment mon stage chez Ubisoft pour commencer. Ça a été mon stage de fin d'études de 6 mois, où j'ai eu l'occasion de travailler au sein d'une équipe audio sur les jeux vidéo Just Dance 3 et Just Dance Japan. Avec ce stage, j'ai découvert l'industrie du monde du jeu vidéo. J'ai appris à travailler en équipe, à respecter des délais, des consignes strictes, à créer des sons et des bruitages, pour ensuite les intégrer dans le moteur de jeu. Ça, c'était la base. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur des jeux vidéo pour studios indépendants. Je vais en citer deux. Briefed into Eternity, du studio We Are Bots. Le jeu est disponible sur la plateforme Steam. Et plus récemment, Malkyrs, les Arènes de l'Éternité. C'est un jeu de cartes connectées qui aussi sera disponible bientôt sur la plateforme Steam. Malheureusement, le studio a dû farmer ses portes récemment. Et donc, on va essayer de transporter le jeu sur la plateforme Steam. Donc, sur ces deux projets, j'étais la seule sound designer. Donc, je devais m'occuper de toute la création sonore. Bon, pour me donner un petit coup de main, j'ai fait appel quand même à un ami compositeur, Adrien Gomart, sur les deux projets. Et ensemble, nous avons pu fournir un travail sonore et musical de qualité qui a été très apprécié par les responsables de studio. Ou eu sur mon site internet, www.aurore-pupil.com C'est parfait. Je profilis, parce qu'il y a d'autres projets qui m'ont bien marquée. Par exemple, j'ai eu la chance de travailler sur de grosses licences comme Fallout 4 et Mafia 3. Et là, je me suis occupée de la localisation française. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, je me suis occupée en fait des voix françaises. On m'envoyait des sessions de voix enregistrées et je devais découper les phrases selon un script et traiter les fichiers selon un cahier des charges. Les fichiers devaient ressortir propres, sans clic, bruit de bouche. Ensuite, ils devaient être normalisés, c'est-à-dire avoir un volume homogène sur tous les fichiers, renommé selon le script et envoyé au client. C'est toute une organisation, surtout quand une session comporte une voix qui a enregistré plus de 1000 fichiers. Ça m'est arrivé. J'en prenais trois jours. Ça me prenais trois jours. C'était une grosse expérience. J'ai appris maintenant. Si on me demande de traiter les voix, je sais faire. Alors, lorsque je n'ai pas de projet en cours, je m'amuse à m'entraîner sur la création sonore en prenant un trailer de jeux vidéo sur Internet, en retirant toute la bande-son et en la refaisant complètement. C'est ce que j'ai fait notamment l'année dernière sur un des trailers de Beyond Good Animal 2. Alors, en revanche, ça m'a pris quelques contraintes supplémentaires, notamment au niveau des droits musicaux et sonores. Parce que malgré les autorisations que j'ai pu obtenir de la part d'Ubisoft Montpellier, j'ai dû retirer les musiques et les voix originales anglaises. Va trouver des comédiens anglais à Paris. Eh bien, ça se fait. Au bout de plusieurs jours, après de m'être occupée du sound design, j'ai déjà un ami compositeur, Olivier Dobry, qui m'a gentiment aidé en m'envoyant quelques-unes de ses propres compositions musicales pour le trailer. Et concernant les voix, avec mon ami Adrien Gomard, on a réussi à trouver des comédiens anglophones qui ont accepté de nous aider et d'enregistrer leur voix en anglais. Et chez Adrien, on a pu tout mixer, le travail général. Et je vous laisse maintenant regarder le résultat sur mon site internet. Et pour finir, une dernière expérience, mais en dehors du jeu vidéo, je me suis occupé l'année dernière d'une série animée pour enfants, à Pause Family, la saison 2, parce que la saison 1, je ne connaissais pas cette série, forcément. Et là, on m'a demandé de créer le sound design pour 31 épisodes sur les 50 de la saison. Alors, c'est une organisation différente du jeu vidéo, donc je devais m'adapter très vite. Les épisodes duraient 3 minutes en moyenne, et on me demandait de faire un épisode en moins d'une journée. Ouais, c'était... Je levais le même matin à 8h, je finissais à 19h le soir. C'était vraiment... Et encore, parfois, je faisais des heures supplémentaires quand le son ne correspondait pas, quand le producteur me demandait de recommencer. Ça arrivait. Donc voilà, tous ces projets m'ont permis de m'améliorer dans le domaine du sound design, de faire face à des contraintes, à des imprévus. Toute expérience est bonne à prendre. Alors, le premier logiciel, par exemple, que j'ai commencé à apprendre à utiliser, c'est Pro Tools. C'est le premier, vraiment, que j'utilise depuis le début de mes études, et aujourd'hui, je l'utilise tout le temps pour tous mes projets. Ensuite, avec les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai été amené à apprendre d'autres logiciels. Par exemple, en travaillant sur Mafia 3 et Fallout 4, j'ai appris à utiliser Adobe Audition, WaveLab, Isotope RX 5, SoundForge, et j'en passe. Et aujourd'hui, même en ce moment, je suis en train d'apprendre les moteurs audio F-ModeWise. Ces deux moteurs audio sont indispensables aujourd'hui pour la création et l'intégration sonore dans un projet de jeu vidéo. Malheureusement, non. Mon emploi du temps actuel ne me le permet pas, mais j'aimerais bien. Voilà, c'est ce que j'ai fait au début, en sortant de mes études, parce que je n'avais aucun contact professionnel. Donc, je ne voulais pas perdre la main, quand même, après tout ce que j'avais appris pendant mes études. Donc, je me suis dit, les étudiants vont peut-être m'aider. Et en effet, j'ai travaillé avec les écoles Gobelin, Isart Digital, l'Institut supérieur des arts appliqués, avec des étudiants qui proposaient des films d'animation, même des jeux vidéo, super sympa. Donc, j'ai commencé comme ça. Ce n'est pas obligatoire qu'un sound designer soit musicien. Il y a des gens, sound designers, qui arrivent très bien à travailler sans avoir aucune notion de solfège. En revanche, ça aide beaucoup, notamment quand on doit collaborer avec un compositeur. Je l'ai dit plus tôt, il y a des personnes qui sont à la fois sound designer et compositeur. Pour ma part, quand je collabore avec un compositeur, c'est quand même plus agréable de pouvoir communiquer, de s'exprimer plus facilement quand on utilise le même langage musical. C'est aussi un gain de temps non négligeable. Quand, par exemple, un compositeur doit montrer sa partition de musique à un sound designer et que ce dernier, c'est lire la musique. C'est super agréable. Le compositeur peut s'exprimer avec des termes musicaux. Il n'y a aucun problème. Ça aide beaucoup sur un projet. Ensuite, un sound designer qui a l'oreille musicale, ça se ressent aussi beaucoup sur son travail. C'est ce que j'appelle la subtilité sonore, c'est-à-dire qu'il peut entendre des détails plus complexes sur le son, la fréquence du son, par exemple. Il peut travailler plus facilement dessus. Je crois qu'un sound designer qui a l'oreille musicale peut être plus pointilleux sur son travail de création sonore. Et c'est mon cas, je veux dire, c'est vachement agréable quand tu entends tout. Ah, c'est super ! Alors, comme je l'ai dit plus tôt, c'est plus facile quand un sound designer a l'oreille musicale. Là, MAO, la musique travaillée sur ordinateur, on n'entend pas forcément l'âme de la musique. Seul un humain peut donner l'âme à la musique, comme ça, au sound design. Quand il donne vraiment de sa passion, de ses efforts. Moi, je crois que c'est plus subtil quand on fait sa musique soi-même, pas sur ordinateur. Oui, oui, j'ai un enregistreur portable, le Zoom H2N, très utile. J'ai aussi quelques micros, notamment pour les voix, le Shure SM58. C'est le micro qui utilise tous les chanteurs dans les concerts, voilà. On m'a offert récemment, c'était lequel ? C'est le NT1-A, le micro NT1-A. Je ne me souviens plus de sa marque, mais ça va revenir. Avec aussi une carte son externe, la Scarlett 666, super sympa. Oui, 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 j'ai eu un. Et j'ai la 666 et c'est super bien. Je me régale avec cette carte son-là. Donc voilà, oui, j'ai aussi une paire d'enceintes. Elle date de mes études, les M-Audio Audiophile 40, M40. Mais elle m'aide encore aujourd'hui. J'espère un jour pouvoir les changer. Et bon, voilà, pour le moment, j'utilise l'équipement que j'ai. Alors, je vais surtout parler d'associations. Pour le moment, je suis inscrite à l'association Women in Games, qui a été créée en 2017. C'est une association professionnelle qui oeuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Je suis aussi inscrite à l'association GAFR, on me dit GAFR en jeu au général. C'est Game Audio France qui organise différents meet-ups entre les gens de l'audio. Donc ça permet de faire de jolies rencontres et d'étoffer son carnet d'adresse.